Parce que la lumière c'est de l'énergie, c'est comme ça qu'on se recharge nous l'être humain. D'accord, mais comment ça fonctionne ? Un photon touche un électron, qui est l'électron qui est à l'intérieur de nous, de toutes les cellules. Et quand cet électron est alimenté en énergie par le photon, il change d'orbite. Il prend une orbite beaucoup plus grande et se met à tourner beaucoup plus vite. Et quand il a utilisé l'énergie pour alimenter le noyau de la cellule, et c'est comme ça que le noyau de la cellule est alimenté en énergie. Voilà pourquoi il faut aller au soleil et qu'on a des capteurs énergétiques. Un électron excité est un électron qui possède une énergie potentiellement supérieure au strict nécessaire. Lorsqu'un électron gagne de l'énergie, par exemple en absorbant l'énergie d'un photon, il peut sauter de son orbite à une orbite possédant une énergie potentielle supérieure. Un électron dans son état, il dit électron excité. Voilà comment l'humain se recharge, mes chers amis. Donc il faut connaître les textes sacrés et africains avant de venir raconter n'importe quoi. Je voulais dire qu'il y a une science, d'accord ? Quand nos textes disent, ils disent une chose, que Dieu a créé l'univers par sa vibration, d'accord ? Ça veut dire quoi ? La vibration est un peu en donnant ces quatre éléments. Oui, parce que Angélie a découvert que la scimatique est une chose qui a été présentée à cet imbécile-là, c'est-à-dire Napoléon Bonaparte, grand établissement de l'Espanage de nous. Vous voyez ? Donc, il a montré que la vibration crée des structures. Et c'est comme ça, regardez, on ne vous le dit pas pourquoi une guitare coûte 30 euros et une autre coûte 3 000 euros. On ne vous le dit pas pourquoi un violon coûte 30 euros et un violon coûte 30 000 euros. On ne vous le dit pas. Aujourd'hui, mais nos ancêtres le savent. Parce que vous avez, regardez ici, vous avez la forme structurante d'une guitare à 314 Hz, à 438 Hz, vous voyez ? À 511 Hz. C'est-à-dire que tu sais que si tu mets un taux vibratoire de telle intensité, tu dois obtenir sur la structure de ta guitare cette forme-là. Tout autant que tu ne l'as pas obtenue, tu dois continuer à raboter le doigt. Parce que là, il s'agit d'avoir un son parfait. C'est-à-dire que quand ta guitare devient une caisse de résonance de 1,618, transforme ton corps en caisse de résonance et tu es alimenté par de l'énergie. Parce que qui vous a dit qu'une guitare produit du son ? La guitare n'a jamais produit du son, elle produit de l'énergie. Et ça, nous on s'attendait. Parce que quand vous jouez de la guitare et que vous entendez un son de guitare, nos cellules sont alimentaires d'énergie. Parce que ce n'est pas du son, c'est de l'énergie, mes chers amis. Il faut savoir ça. Et donc, je vais vous faire pour vous une chose, malheureusement, que toujours est-il que, on ne vous dit pas, vous voyez la merde, mais il y a la science de l'embronancement de l'énergie. Et regardez ce qu'on en fait quand on fait de la musique. Alors regardez, il met du sable sur la plaque et regardez avec le plage. Alors vous voyez les initiés en Afrique ? Quand vous voyez ces dessins-là sur le mur, c'est parce qu'ils savent que le son qui produit a hominé vos cellules dans le corps, selon cette structure-là. Est-ce que vous comprenez l'affaire ? Parce que tu ne peux pas comprendre les formes que tu vois en train de les imaginer. C'est quoi ça ? Vous voyez ça là ? Quand tu vois ça en Afrique, tu ne comprends pas. Mais quand ils sortent le tambour, ils sortent les instruments, voilà la forme qui crée en soi. Et ça, c'est la forme de l'eau, leur présentement intérieur de l'énergie. Regardez ça. Maintenant, regardez, regardez sur l'eau, l'autre élément, l'eau. On a l'impression, l'eau coule. Mais la vibration donne l'impression qu'on reboute dans le tuyau. Mais c'est incroyable. La vibration donne l'impression qu'on reboute dans le tuyau. Quand je vous montre le feu, regardez ça, la même vibration dans le feu. Vous allez voir, c'est au deux. Les quatre éléments sont soumis à la vibration d'un ton. Regardez, regardez ce qui se produit maintenant avec le feu. Alors maintenant, toute la musique qu'il y a dans la pièce, ils vont la transformer en jouer l'écrou au stade. Regardez. 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 Ce que vous voyez là, c'est tout ce que nos textes accrédisent. Malheureusement, on n'a pas le temps de voir en plus parce que j'ai encore autre chose à vous montrer. Mais je vous dis une chose, mes chers amis, nos ancêtres sont puissants. Vous comprenez l'affaire ? Nos ancêtres sont puissants. C'est toujours pareil, c'est toujours une course, on n'a pas le temps, tout ça. Bon, bref, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, on n'a pas le temps. Bon, je vais vous montrer deux ou trois petites choses. Est-ce que quelqu'un peut rallumer un peu la lumière ? D'accord, je vais vous montrer deux ou trois choses. Parce qu'il faut que je vous montre la décision. C'est pour ça qu'il y a du cas, c'est le cas. Qui a pas ? Pourquoi pas le temps ? Voilà. Le cinquième élemar. Et le dossier a conçu. Là, on va couler. Après, c'est mon. Merci. C'est l'histoire de la morale. C'est bien, c'est pas bien. Donc on te raconte des histoires. Michel a volé le chien de Paul. Le chien a mordu. Il est obligé de le ramener. Tu vois ? Donc c'est l'histoire de la morale. Mais après, quand tu grandis, on t'explique maintenant les choses. C'est quoi la réalité de Dieu ? Dieu, c'est pas quelqu'un. Dieu, c'est la force électromagnétique, cosmique, qui a déclenché toutes les ressources, mais en régulant leur évolution. C'est-à-dire qu'il a régulé parce que son objectif était la vie. S'il y avait eu un chouïa sur 3 milliards d'années, chouïa même de 5 secondes, le projet échouait. Je vous dis, sur 3 milliards d'années, il y a 5 secondes d'erreur, c'est mort. Mais l'univers fait que faire. C'est fini. Donc, il faut voir l'affaire. C'est parce que vous n'avez pas le temps. Je voudrais vous montrer tout ça. On a le cas. On a le cas. Je vais vous indiquer la chose. On a le cas. Au moment où je vous parle, j'ai 4 conférences encore à vous faire. Donc, la chose, c'est qu'on est obligé, je comprends le frère, on est obligé d'apprendre. Donc, tout le monde a... J'en comprends pas qu'à vous faire. Parce que, vous savez comment ça s'appelle ça ? C'est une science africaine qui s'appelle chouchouïa, yaya chouchou. C'est-à-dire, ta tête, même, tu fais des boudou, 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 ça se passe mal. Oui ? Dans le cadre de vos bras, c'est... Pardon ? Dans le cadre de vos bras, c'est l'apportation. Mais qu'est-ce que j'ai pensé, c'est cosmogénèse ? C'est cosmogénèse, top 1, top 2, top 3, enfin, il y a deux fois, ça me dit. Bon, il y a des choses sur lesquelles je suis un peu en avance. Oui ? Oui. Si c'est possible, vous menez sur un slide, c'est possible, il y a un peu. Non, là, il faut qu'on avance, on a d'autres choses, on a quatre conférences à voir. Oui, juste, 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 là, là, une parenthèse. Oui ? Eux, quand tu vois, ils ont créé un jouet pour enfants. Pourquoi ? Qu'ils ont appelé Dodé, qui a la forme du Dodé-Kaël ? Du Dodé-Kaël ? C'est-à-dire qu'ils ont appelé la forme des cellules lorsqu'elles perdent leur énergie électromagnétique. Vous voyez ? Vous voyez, les formes, c'est pour ça qu'on vous dit, l'eau est une forme cubique. Parce que quand je dis cubique, c'est-à-dire une forme 3D. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que si vous allez voir en alchimie, en ésotérisme, des fois, quand les gens veulent chasser des esprits dans leur maison, ils placent des Dodé-Kaël. Parce que l'énergie du Dodé-Kaël est tellement forte qu'elle chasse tout ce qui est mauvaise vibration. Mais il faut que vous allez regarder ça dans l'alchimie. D'accord ? Je vais vous montrer ça en alchimie. On n'a pas le temps. Parce que si je monte là, vous savez, il y a mal à la tête. C'est pas grand problème. Bon, alors, la fait que le berceau, les mathématiques, Blombos, si on a fait du Sud, c'est là où on a fait la géométrie. Il y a trop 20 000 ans. Cette géométrie, c'est elle qui a fécondé le GPS. Parce que le GPS, c'est la pré-ondulation. Et la pierre de Blombos, c'est aussi la pré-ondulation. Donc c'est la même chose. Ce que j'ai envie de dire d'utiliser, d'appeler, c'est d'utiliser. Ensuite, la diplôme. On a abordé les questions en 300 télèvres. de la vue même du CNRS. Donc on ne va même pas discuter. Vous voyez, parce que à mon avis, d'ailleurs, on veut que les questions ont déjà pu commencer. Et puis, on remontait à 120 télèvres. Et puis, on a 30 000 télèvres. Bon, donc la chose maintenant, c'est que les Blombos, c'est là où on voit apparaître le comptage dans l'histoire de l'humanité. Tous les histoires et les mathématiques commencent par les Blombos, parce que c'est le comptage. C'est la première fois qu'on pense. Maintenant, la chose qui passe, c'est qu'on va se retrouver, après, à Ixango. Ixango, c'est là où on va commencer à faire du calcul. On va inventer les quatre opérations. Addition, soustraction, division, modification. Là, ça va commencer à devenir sérieux. Pourquoi ? Parce que déjà, vous avez la statue, le 17 de l'août, que le gouvernement a mis dans le centre-ville, pour rappeler ça. D'accord ? Mais c'est surtout là qu'on va avoir un arquefact neuronal. Pourquoi ? Premièrement, vous avez les chiffres premiers classés dans l'ordre. Donc, les nombres premiers sont classés dans l'ordre. C'est dans le tour d'ordre. Et chose particulière, c'est que vous avez les nombres au premier juillet. D'accord ? Parce que vous faites 11, 12, 13, 17, 12, 12. Ça n'arrive pas souvent d'avoir les nombres au premier juillet. Ensuite, regardez ceci. Si je prends 11, j'ajoute 10, j'obtiens 21. Si je prends 10, 9, j'enlève 10, j'obtiens 9. Même chose pour les colonnes croisées. Donc, addition, soustraction, vous avez la preuve que c'est bien l'Afrique. Donc, on voit la baissée. Après, si je fais 3 fois 2, j'obtiens 10. 4 fois 2, j'obtiens 8. 10 divisé par 2, j'obtiens 5. 5 plus 2, j'obtiens 7. Vous avez une multiplication et une division. Vous avez la preuve que les quatre opérations sont nées là. La première fois qu'on a fait des opérations dans l'histoire de l'humanité, c'est en Afrique. D'accord ? Donc, ces opérations sont nées là. Et c'est important de ne pas l'oublier. Bon. Chose particulière, c'est qu'on a en haut du jour un impact de croix. Ce qu'on a mis. Et c'est là qui permet de faire les traits. Et n'oubliez pas que les traits, c'est important, parce que les traits valent valeur mathématique. Jusqu'à aujourd'hui, le code barre, ce sont des traits qui valent valeur mathématique. Mais c'est l'Afrique qui a inventé ce concept-là. Maintenant, regardez-le. Si je fais 11, d'accord ? Moins 9, j'obtiens 2. Si je fais 21, moins 19, j'obtiens 2. D'accord ? 11, plus 2, j'obtiens 13. 17, plus 2, j'obtiens 19. Bon. En coupons l'ensemble de 11, c'est 10, plus 1. 9, c'est 10, moins 1. 21, c'est 20, plus 1. Mais 19, c'est 20, moins 1. 11, c'est 15, moins 4. D'accord ? Et 19, c'est 15, plus 4. 13, c'est 15, moins 2. Et 17, c'est 15, plus 8. Mais on veut bien qu'à fait ça, il est à plus 100. Il est très fort. Parce qu'il y a encore tout ce qui est là par un tas. Regardez ça. Si je fais 3, plus 6, égale 9, plus 2, égale 11. D'accord ? Le chiffre, les valeurs au sommet. Donc, ça veut dire que, est-ce que si je prends en bas, j'obtiens la même chose ? Regardez une chose. Ici, je fais 4, plus 8, égale 12, plus 9, égale 21. Donc, ici, plus 2, égale 11, plus 9, égale 21. Regardez en bas. D'accord ? 5, plus 5, égale 10, plus 9, égale 19. Et qu'est-ce qu'il se passe ? 7, plus 0, plus 2, égale 9. C'est la première fois qu'on a une mention de 0. Un espace vide-là, d'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a un 0 sur un document qui donne 2, 25 millions. C'est chaud ? Et, vous voyez, l'existence du 0, elle n'est pas une. Bon. Maintenant, regardez ceci. Si je fais 11, plus 13, ça me donne 24. 11, plus 21, ça me donne 32. D'accord ? Et là-haut, je vais vous dire 24, plus 8, égale 32. Donc, 24, plus 8, égale 32. Ici, 17, plus 19, égale 36. 19, plus 9, égale 28. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez, 36, moins 8, d'accord ? Égale 28. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 24, là-haut, plus 8, égale 32. 32, c'est la somme de 11, plus 21. D'accord ? Mais en bas, quand je fais 36, moins 8, là-haut, est-ce que tout de suite ? Je fais moins 8, j'obtiens 28, qui est la somme de 19, plus 21. Et regardez ce qu'on vous dit. On vous dit, en fait, en réalité, nos ancêtres ont codifié l'ADN humain sur l'os. Regardez ça. Les mâches sur l'os semblent correspondre à la structure du système squelettique humain, en particulier la colonie vertebrale. Lorsqu'il y a une corrélation avec des citoyens en gros formes, une corrélation avec des hommes, une homme, une autre qui est bon nature. Et qu'en fait, la loi fondamentale de la croissance dans la nature, la corrélation avec des lois-triens en face de l'homme, comprenez une corrélation que une loi fondamentale a été codifiée dans l'os, c'est-à-dire la structure de l'ADN humain. Et nous sommes en grand examen, on voit ça, c'est-à-dire l'ADN humain, le café de l'ADN humain, il y a un... Non, moi, je... Je sais pas. Je sais pas. Attends, c'est des ancêtres, c'est des Golgoth. Hein ? Parce que... Ah, excusez-moi, oui. Non, parce que, on passe de la race inférieure à tous les groupes, même les grecs, même les êtres, même les émissions. Hein ? Non, mais c'est chaud. C'est chaud. Moi, des fois, je me dis, mais... Je me dis, mais attendez. Vous comprenez pourquoi les Blancs ne parlent pas d'eux ? Hein ? Mais parce qu'ils sont dangereux, les Africains, là. Vous êtes dangereux. Moi, même, attendez. Moi, même, des fois, je vais mal à la tête pendant deux jours. Attends. Quand tu commences à étudier le squelette, d'accord, de la colonne vertébrale, et tu commences à corrélir les chiffres de l'ancichangro au squelette de la colonne vertébrale, tu te dis, mais c'est quoi ça ? Le gars est en train de se donner le code. Regardez ça, hein. Ça, c'est l'ancichangro qui est là. Et c'est une équipe de chercheurs qui a remarqué que le code de l'ADN humain est séquencé sur les traits de l'or. De l'or, c'est changro. Mais on est où, là ? Mais il faut que les cas se calment aussi, hein. Il ne faut pas qu'ils soient à la face intérieure. Là, ils sont... Ils sont en train d'outre tracé, même, les extraterrestres. Ah là là. Bon. Pourquoi l'affichage n'est pas en plein écran ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que c'est un des trois. Le ordinateur, même si vous voulez, il a envie de vous donner. Donc ça, c'est pour moi. Comme ça, c'est pour moi. C'est pour moi, tu m'es décalé. Non, je vais dire... Non, c'est parfait. Ok, c'est pareil parfait. Alors, là, c'est le parcours, hein. D'un mètre, il y avait sous, en 1700. J'allais faire un petit de Thalès et faire un petit de Pythagore. On y est. Faire un petit de Thalès, faire un petit de Pythagore, sur ces éléments-là. C'est bien extraordinaire. Alors, après, Thalès de Bilet, c'est le premier blanc des gens. De toute l'histoire des blancs. Non, c'est vrai, c'est pas de blague. Par contre, c'est pas de blague. Thalès, c'est le premier blanc des gens. Sauf qu'il était de l'Husse. Ça me dit que c'est quoi, c'est de l'Husse. C'est un cas d'aimer. Il n'a jamais fait de l'Husse aussi. Mais non, mais Thalès de Bilet. Regardez. Thalès, fils de Bilet, Phénicien. Phénicien, c'est cananéen. C'est les Grecs qui appelaient les cananéens des phéniciens. Ils ne portent pas le premier nom. Ça me fait ça. C'est pas Thalès, hein. Thalès, un phénicien, c'est un cananéen. Parce qu'on voulait l'arnaque. D'accord ? Il le reçut en Égypte, l'éducation des presse. Bon. Ensuite, avec tout ça a été inventé, le chiffre 1. Bon, alors là, on va rentrer dans des dossiers rapidement. Vous savez que le chiffre 1, en fait, on a fait des études, on s'est aperçu que le harpo qui a été créé en Égypte, donc au Katanga, à l'ADC, qui date de moins de 90 000 ans, permettait, en fait, d'attraper un poisson. D'accord ? Et quand on fait le chiffre 1, on fait tout simplement le harpo. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que les harpo, on va les retrouver à Échambault, en moins de 30 000, mais on va les retrouver jusqu'au fleuve Niger, mais sur des dates beaucoup plus récentes que moins de 30 000, c'est-à-dire aux alentours de moins de 20 000. Mais il va se passer un élément quand même assez surprenant ici, c'est que les hommes qui sont partis du côté d'Afrique de l'Ouest vont revenir ici pour aller finalement revenir vers le fleuve Nier, alors qu'ils étaient déjà sur le confluent du fleuve Nier. Donc il y a dû avoir un élément climatique qui nous a forcé à faire le mytho. Et quand ils ont fait le mytho, ils se sont installés à Nagada. Et Nagada, c'est le berceau de l'Égypte antique. C'est-à-dire, là où a été fondée la royauté par ongles. Et qu'est-ce qui va se passer à Nagada ? Le chiffre 1, d'accord, va être intégré dans les mathématiques sous le nom de roi. Vous voyez, roi. Et quand on va dire le dieu unique, on va dire Nétien-Roi. Nétien-Roi qui est le dieu unique. Et ici, c'est un belge qui a fait ceci, qui a montré que d'Ishango, les Ardons sont partis, mais en partant d'Ishango et en remontant jusqu'au niveau de l'Europe, les mathématiques ont transmuté au-delà de l'Afrique. Et c'est comme ça que les autres peuples se sont mis à faire les mathématiques dont les Ardons. D'accord ? Parce qu'on va rigoler un peu avec les Ardons. Ça, ça me dit avec tout le monde. Je sais quoi ? Comme tout le monde se fait de nos joueurs, on va se faire de la gueule de tout le monde. Je dois avoir des cartes à la table pour tout le monde. Moi, je n'aime pas qu'elle. C'est du temps que je n'ai pas. Bon. Donc, vous voyez que ici, donc, le bâton, il y a un arbon et quand il attrape un poisson, en fait, il n'en fait un arbon, il attrape trois poissons. Donc, comme c'est un arbon qui n'a pas trois poissons, on l'a appelé un. Donc, moi. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, signe, arbon. Vous voyez, arbon, arbon. C'est comme ça qu'on le désigne en mesure de nature. Donc, maintenant, le zéro. On a inventé le zéro parce que sur le papier de la visite qu'un papier de comptabilité, ce que nous voulions savoir à l'école géopienne, c'est est-ce que le zéro qu'avait noté à l'an dernier c'était un espace vide ou est-ce qu'il y avait un signe ? Et en fait, on s'est rendu compte que oui, il y avait un signe. Donc, ça, c'est moi qui ai fait ça. Il y avait un signe parce que je ne raconte pas d'identifier cette page-là dans le papier où c'était pas simple. Mais, toujours est-il qu'on a découvert que c'est néphérou. Donc, ce néphérou, vous voyez, c'est lui que néphérotèque a notifié dans le papier de Boulade 18 en moins 1700. Néphérou, c'est-à-dire, voilà le signe hiérarchique et le signe en égyptien ancien néphérou qui veut dire zéro et qui veut dire défi un bombardement. Mais on a vu que dans l'architecture, là, c'est les travaux du professeur d'État en ordre, on a la ligne zéro, la ligne au-dessus de zéro, la ligne en-dessous de zéro. Donc, ça veut dire qu'ici, là, le sol, c'est la ligne zéro et là, on peut calculer la hauteur à laquelle je suis par rapport à la ligne zéro. Et comme tout le monde de l'Égypte est fait comme ça, ça descend en-dessous et ça monte au-dessus, donc on détermine ligne zéro et on calcule à quelle hauteur je suis montée et à quelle hauteur je suis montée je suis montée. Et à quoi on va utiliser les espèces de caractère ? Alors, là, il faut que le mur soit droit parce que n'oubliez pas qu'on met un bloc de pierre et que pas y pencher comme qu'il soit droit. Vous voulez la faire ? Donc, c'est ça qu'on appelle néphérou de zéro. La ligne zéro, M, T, P, N, néphérou est au-dessus de zéro. Donc, R, néphérou et en-dessous de zéro, P, R, N, néphérou. Donc, ensuite, il y a les chiffres. Je remercie le Canada d'avoir fait une contribution extraordinaire sous le travail du professeur Crézomalice. Je crois qu'il est de l'UQAM. Vous me direz, vous avez frappé ce mot publié. Bon. La chose, c'est que Crézomalice doit savoir une autre chose. C'est qu'en Europe, tout le monde s'en fout. Je vais dire qu'il est publié en anglais et en français. Mais franchement, tout le monde s'en fout. Je suis le seul à avoir traduit son travail en français. Parce que, vous voyez, Paul Ricohne, il est de la public science. Il a repris son travail. Et Paul Ricohne, c'est lui qui m'a permis de disposer des travaux du professeur Crézomalice en anglais. Et je suis le seul à l'avoir publié en français. Est-ce que vous voulez la faire ? Je vais vous dire comment c'est chaud. Parce que, qu'est-ce qu'il dit le professeur Crézomalice ? Il dit que les chiffres alphanumériques grecques et romains n'étaient pas d'origine grecque et romaine. Ils étaient en fait d'origine africaine. C'est d'ailleurs que tu prends une lettre et tu lui donnes une valeur d'un chiffre. Voyez ? Par exemple, si je prends 562, regardez, donc je vais dans la ligne des 500. Voyez, ici, c'est X qui donne 500. D'accord ? Donc, je mets X et après, j'ai 60. Donc, je montre la ligne des 10. Je mets à 60. Voyez ? Il m'a donné 60. Et après, j'ai 2. Je vais chercher 2. C'est D. Je mets B. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc, j'écris 562. Je l'écris avec, tout simplement, des lettres. Vous pouvez prendre des photos, si vous voulez. Vous avez votre portable, vous ne vous gênez pas. Bon, je vais prendre des photos. Et la chance, c'est que ce qu'il a dit en avant, c'est que l'Égyptien est passé de l'écriture monumentale, voyez-vous, au démotique et au démotique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Voilà l'écriture des chiffres, ici un Égyptien ancien, monumental, mais voilà l'écriture des mêmes chiffres, un démotique et un démotique. Mais quand vous commencez à regarder le démotique et le démotique, vous êtes dans les chiffres arabes, M. le domaine. C'est pour ça que je m'ajoute beaucoup chez les Arabes à venir avec des chiffres en démotique. Parce qu'ils pensent que c'est des chiffres en arabe. Et c'est comme ça que je viens du fantôme basse. Sauf que le fantôme c'est un peu lent à la défense de comprendre que ce n'est pas des chiffres arabes, c'est des chiffres d'émotique. Le truc que tu te dis là à la détente, c'est pour moi là à la détente. Parce que le mec convaincu que c'est de l'arabe. Bon, donc vous voyez les chiffres arabes, mais ce sont des égyptiens irak et il cache. Est-ce que tu vas la faire? Donc les chiffres en démotique ça donne ceci. Donc quand je veux écrire 4637, c'est la même chose. Tu prends la ligne des 4000, ici, tu mets ça et vous voyez on va de là, droite vers la gauche. Vous avez mis 4000 ici, après vous mettez 600, vous montez à 600, c'est ici. Vous voyez? Après, vous avez 30, vous descendez à 30 là. Et après c'est 7, vous montez à 7 par là. Donc vous voyez comment on a éclé le chiffre avec les lettres. C'est comme ça que les arabes écrivent les chiffres aujourd'hui. Mais regardez, la chose, c'est que la première fois qu'on a vu les chiffres arabes en Europe, c'est sur ce document-là en 276. Vous voyez? 1, 2, 3, 4. Regardez comment c'est écrit. On ne comprend plus très bien. Après. D'accord? Mais la chose, c'est que tout le monde sait que ça, c'est la numération arabe. Qui est-ce qui fait un peu d'arabe ici? Hein? C'est bien. Personne ne voit que la l'arabe a trouvé. C'est très bien. Parce que la porte peut faire avec les petits mondes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait faire de dire. C'est très bien. Mais c'est très bien. Moi, j'ai vu la banlieue. Franchement, je ne sais pas. Bon. Toujours est-il que voilà les chiffres dits arabes. Vous voyez? Donc, 1, 2, 3, 4. Et patati. Et patata. D'accord? Je vous montre les chiffres africains. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez, quand on écrit 100 en hiératique, on fait ce bâton-là. Vous avez vu ce que l'arabe a fait pour faire un? Quand on écrit 200, vous voyez ça? Il a mis simplement à l'envers. Quand on écrit 300, il a mis à l'envers. Regardez la queue. On a fait la queue chez les arabes. Peut-être qu'il y avait un miroir. Donc, peut-être qu'il y avait un miroir. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas que les indichiffres arabes sont des chiffres africains vus par un miroir. Hein? Non, vous êtes quand même d'accord avec moi? Parce que là, c'est gros comme une montagne. C'est un peu que le nom d'africain. Chanti, chen, chanti, re, 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 qu'on a réglé le problème des chiffres arabes. D'accord? Donc, je ne suis pas le seul. Indo-arabes, c'est un peu une égyptienne, un peu un peu un peu Vous voyez? Là, vous voyez, il y a aussi des professeurs au Canada qui ont dit qu'on ne peut pas parler. Regardez ce qu'ils disent. D'accord? Ils disent, « Now I present the Egyptian variant of Gumerons and for some reason some people do not consider them Gumerons in Dohaven. » Vous voyez? « But when you are to look at them closely, you're trying dramatic with the blunts. » C'est ce qu'il a fait. Il dit qu'il y a des ressemblances dramatiques entre la notation de chiffres en Afrique et la notation de chiffres des arabes. D'accord? Donc, je ne suis pas le seul. Vous voyez ici, tout ce que vous voyez en rouge, c'est la notation des chiffres chez les Africains de l'Antiquité. C'est pour ça que je vous dis que les arabes étaient nos élèves. D'accord? Mais le problème, c'est que lorsque les Européens attribuent aux Arabes la notation 1, 2, 3, 4, Jean-François Champollion s'est gosillé à leur dire que 1, 2, 3, 4 vient du démotique égyptien. Parce que voilà le document de Jean-François Champollion. 1, 2, 3, 4, 4 des patatis 7 et compagnie qui est exactement ce que vous avez vu quand je vous ai montré tout à l'heure. Ça! En fait, c'est une coupe qui est dans tout. On se fait voir les arabes. On a démasqué quand on basse. On lui a dit arrête ton chat en baie dure. On s'a démasqué quand on basse. Vous reprenez la paire? Donc, tout ça pour vous dire que la poignée ça me lutte. Bref. Alors, je vais vous demander de prendre votre feuille et avoir commencé un exercice. Alors, il faut savoir que nos ancêtres, quand on était au marché, on avait une calculatrice extraordinaire qui était juste en basse. Avec un basse, vous êtes pour les algues. D'accord? Alors, je vous montre le principe. C'est que on peut faire 11 fois 15. Donc, avec mon bâton, je fais mon premier trait au soleil. Ça représente 10. Et je fais mon deuxième trait au soleil. Ça représente 1. Donc, j'ai écrit 11. Après, je vais représenter 10 et je vais faire 5 unités. Voilà. Donc là, j'ai écrit 11 fois 15. Après, je mets mes intersections en valeurs et je trace les diagonales. Première diagonale, deuxième diagonale. Je coupe donc les intersections par diagonale. 1, 6 et 5. Le résultat de 11 fois 15, c'est 165. Moi, j'étais avec Paxson à la télévision. quand j'ai quand j'ai fait même ça par mon post-divoire. Et c'est sur YouTube, c'est à côté de Paxson, parce que j'ai fait même ça par quoi il fait ça toujours en post-divoire. Et la même dit qu'avec ses doigts, il crasse les préaux de vol. Il est venu un peu. Alors, on rentre l'exercice. On y va. D'accord ? Alors, on va faire 11 fois 15. Vous notez qu'on se rappelle et n'utilisez pas trop d'espace parce qu'on a plusieurs universités. Donc, on y va. 11 fois 15. Je trace par première dizaine, je trace par deuxième dizaine, j'ai fait 11. Je trace par première dizaine, je fais mes 5 unités, j'ai fait 15. Après, je notifie mes intersections. Après, je fais mes diagonales. Première diagonale, deuxième diagonale, troisième diagonale. Après, je cours le nombre d'interceptions par diagonale. 1, 6, 5. Le résultat, c'est 165. On continue ? Oui. On continue. Alors, maintenant, quand il faut faire 11 fois 105, parce que là, on a une colonne qui est vide. 11 fois 105, je pose ma dizaine, je pose mon unité, j'ai écrit 11. Mais je vais poser ma centaine, je pose mes dizaines en poitillé, parce qu'il n'y en a pas, et je mets les 5 unités. Je note les intersections sans noter là où il n'y a pas d'intersection puisque c'est zéro. Première diagonale, deuxième diagonale, troisième diagonale, troisième diagonale, le résultat, c'est 1, 1, 5, 5, c'est-à-dire c'est 1155. Alors, vous, vous avisez, on va faire 1,2 fois 1,5. 1,2 fois 1,5. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501